Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclare officiellement la maladie à coronavirus de la COVID-19 comme étant une pandémie mondiale. Bien sûr, ce n'est pas la première pandémie à laquelle est confrontée l'humanité. On peut penser à la peste noire, au choléra ou à la grippe espagnole, par exemple. Mais une tendance d'honneur. Dès l'Antiquité, même si on comprend encore mal comment fonctionnent les maladies infectieuses, on en déduit que les endroits densément peuplés facilitent la propagation des maladies. Encore de nos jours, dans le cas de la COVID-19, par exemple, les grandes villes comme Montréal ou New York ont fait les manchettes en raison du nombre élevé de contaminations. Alors, il vaut la peine de se demander, est-ce que les grandes villes sont responsables des pandémies? D'abord, un peu d'histoire. Dès la Grèce antique, pour expliquer les épidémies, on parle de la théorie des miasmes. Selon cette théorie, les mauvaises odeurs seront en fait des particules qui contaminent l'air et les citadins. D'ailleurs, pour l'anecdote, le mot malaria signifie « mauvais air » en italien, alors qu'en vérité, le parasite est transmis par les moustiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on a une compréhension de la transmission des maladies qui s'est avérée fausse finalement, mais qui est cette théorie-là des miasmes, qui consiste à dire essentiellement que la maladie naît dans l'eau, donc dans l'environnement, se déplace dans l'air, puis donc se contracte précisément par le contact avec des milieux de vie qui sont malsains jusqu'à un certain point. Au 19e siècle, durant la révolution industrielle, la théorie des miasmes fait son chemin dans l'imaginaire collectif. Les villes sont sales, pleines de ces miasmes qui profitent des espaces clos pour contaminer tout le monde. C'est là qu'arrive le courant hygiéniste. Dès 1850, à Londres, on construit les premiers réseaux d'aqueduc et d'égouts souterrains. Et même si on ignore exactement encore pourquoi ça fonctionne, eh bien ça fonctionne. On applique alors l'hygiénisme partout. Grâce à l'urbanisme, on croit pouvoir se prémunir de toutes les maladies. Par exemple, à Paris, le baron Haussmann, en charge de la métropole, fait raser les vieux quartiers médiévaux pour y percer ces larges boulevards qui sont si caractéristiques de Paris aujourd'hui. De cette façon, Haussmann pensait pouvoir mieux faire circuler l'air et l'eau emprisonnés dans la ville. À partir du courant hygiéniste, on va se dire qu'il faut créer des espaces où on va favoriser la santé. Alors, on va découper, par exemple, des morceaux de nature qu'on va rapprocher des ouvriers, qu'on va rapprocher de la ville. Ça va être les grands parcs, notamment. Alors, on se dit, bien eux, ce qui leur manque, en réalité, c'est le contact avec la nature, le grand air. On va effectivement, suivant cette théorie-là, construire des hôpitaux qui vont être d'abord situés en hauteur. Donc, à Montréal, ça va être autour du Mont-Royal. C'est des hôpitaux qui sont même conçus architecturalement pour créer une situation où on fait rentrer le maximum d'air possible. Ce qui est intéressant, c'est que même si on se trompait sur l'origine exacte de la contagion, finalement, ce n'était pas mauvais, ces transformations-là aussi, parce que ça donnait des conditions de vie qui étaient quand même agréables. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle qu'apparaît la théorie des germes lorsqu'on découvre les microbes. Mais cette conception de l'espace clos et contaminé des villes reste toutefois bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Donc, est-ce que plus les villes sont denses, plus elles sont contagieuses? C'est en tout cas ce qu'avançait le gouverneur de l'État de New York dans un tweet publié en mars 2020. Il écrivait « New York doit développer un plan immédiat pour réduire sa densité ». Pourtant, les mégalopoles comme Hong Kong, Séoul ou Singapour, réputés pour leur forte densité, s'en sont pourtant bien mieux sortis que New York dans le cas de la COVID-19. Je ferais une distinction déjà importante entre densité et rassemblement. Quand on parle de densité, on parle vraiment d'habitation. On parle de logements, de gens qui habitent dans des lieux. Et il n'y a rien qui nous dit que ce soit vraiment néfaste en ce moment, cette concentration-là dans l'espace. Et même à New York, quand on regarde de plus près, ce ne sont pas les quartiers les plus denses de la ville qui ont été les plus touchés. Par exemple, Staten Island a dominé le nombre d'infections par 100 000 habitants, alors que c'est le quartier le moins dense de New York. Et tout juste derrière, c'est Queens qui suivait, le deuxième arrondissement le moins dense. Mais alors, qu'est-ce qui explique que les cas se concentrent dans les grandes régions métropolitaines? Donc, les aéroports internationaux sont effectivement dans des grands centres urbains. Alors, en termes de propagation, ça fait en sorte que c'est quand même des régions qui sont un peu problématiques. Mais ils n'ont pas dit leurs derniers mots. Je pense qu'il y a des avantages à la vie urbaine qui sont absolument indéniables. Il y a la proximité des hôpitaux. On peut aller chercher de la nourriture à plusieurs endroits et non pas à un seul centre d'achat. Dans les grandes villes, ce qui se passe, c'est qu'on a très souvent, en tout cas en Amérique du Nord, des poches de pauvreté. Donc, ce qu'on voit beaucoup actuellement, c'est que la plupart des gens dans les milieux aisés, les quartiers aisés, ont pu très facilement changer leur travail vers le télétravail. Tandis que dans les quartiers les plus défavorisés, les gens travaillent dans les milieux où ils sont le plus potentiellement exposés. Et en fait, ils sont nos travailleurs essentiels. Donc, ils sont dans les CHSLD, ils sont dans les hôpitaux. Ils doivent sortir de la maison. La deuxième des choses, c'est que dans les quartiers les plus défavorisés, on a tendance à voir plus les familles multigénérationnelles. S'ils reviennent à la maison, puis leurs parents, les personnes âgées chez eux, vivent chez eux, bien, eux aussi deviennent exposés, puis ils sont plus à risque. Donc, c'est peut-être pas nécessairement juste la densité qui compte, mais le fait que dans les grandes villes, il y a beaucoup de gens, et entre ces gens-là, il y a beaucoup de gens socialement et économiquement défavorisés qui sont juste plus exposés. Il est vrai qu'en temps de pandémie, le transport collectif en mange un bon coup, comme on dit. Le 31 mars 2020, au pic de la pandémie de COVID-19, la Société de transport de Montréal rapportait une baisse de 83 % de l'achalandage des autobus et de 90 % dans le métro. Au même moment, le gouverneur de la Floride dénonçait le métro de New York comme une boîte de pétri qui permet au virus de se répandre partout aux États-Unis. Écoutez, ce qu'on essaie de faire dans les autobus, c'est d'espacer les gens, potentiellement augmenter l'offre. S'il y a une grosse demande qui revienne, si on a plus d'autobus, les gens vont être plus espacés dans les autobus. Ça aussi, c'est possible. Maintenant, c'est beaucoup mieux pour la santé physique des gens. Ils bougent plus quand ils utilisent le transport en commun. Ça s'appelle un transport actif. Donc, on marche jusqu'au bus, on marche après ou la même chose pour le métro. Le nombre de vies sauvées en tout temps grâce au transport collectif et au transport actif est aussi à prendre en considération. Prenons la Floride, justement, où le gouverneur dénonçait le métro de New York dans le cas de la COVID-19. Eh bien, en 2019, le taux de mortalité relatif au transport était trois fois plus élevé en Floride que dans l'État de New York, justement parce que les gens de la Floride se déplacent beaucoup plus en voiture. Heureusement, il existe de nombreuses solutions pour rendre nos villes plus résilientes face aux prochaines pandémies. Et ça passe surtout par le design urbain. Le fait de redonner la ville aux citoyens est définitivement aidant pour réduire les risques de pandémie. Je peux donner des exemples très précis, augmenter le nombre de pistes cyclables, augmenter les espaces piétonnières. On a besoin de l'espace public pour créer de la distance entre nous, puis profiter de la vie, profiter des belles journées comme aujourd'hui. Et là, ce qu'on voit, par exemple, dans Rosemont-Petite-Batterie, c'est qu'on va créer, par exemple, des super îlots, c'est-à-dire des espaces où on coupe la circulation de transit, puis on la remplace donc par des rues piétonnières ou dédiées au vélo. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on se rappelle que finalement, c'est peut-être pas la voiture qui est plus importante que les humains. Alors, j'ai bon espoir que cette résilience-là, elle est tout à fait possible dans les milieux urbains de manière générale. Merci. Merci.